Il y a eu le confinement à l'école secondaire de Matane le 9 avril, deux confinements en autant de semaines à l'école Polyjeunesse à Laval et aussi à la polyvalente de Sainte-Thérèse, qui lui n'a pas été médiatisé. Ils l'ont dit à l'intercom, il a dit qu'il y avait un code noir, puis de laisser tous les étudiants dans la classe. Le 25 mars, l'agence QMI a appris qu'un homme, possiblement armé, s'est barricadé près de l'école. Les élèves ont été confinés pour éviter qu'ils sortent sur l'heure du dîner et se retrouvent près du périmètre. Le tout s'est bien déroulé, personne n'a été blessé. Le sujet des confinements s'est invité à une rencontre de la Fédération des comités de parents du Québec le 11 avril. La question des exercices préventifs a été soulevée. On avait des préoccupations de parents à savoir est-ce que ça devrait être obligatoire ou pas. Donc c'est une consultation qu'on va faire avec nos membres éventuellement. Il y a des blessés devant le cégep. Après la fusillade du Collège Dawson en 2006, la Sûreté du Québec a instauré le plan de réponse pour des établissements sécuritaires, qui prévoit comment mettre les élèves et le personnel scolaire à l'abri d'une menace. Bien qu'elle recommande aux établissements de faire des exercices, c'est à eux que revient la décision. En 2023, seulement 317 écoles du territoire de la SQ sur 1692 ont fait une pratique. Les exercices ont déjà fait l'objet de débats dans le passé, surtout auprès des parents craignants que cela augmente l'anxiété des jeunes du primaire. Mais la SQ rappelle que ce n'est pas le but. Il n'y a aucune simulation d'émotion. C'est-à-dire pas de cris, pas de pleurs, pas de panique, pas de jeux de rôle, pas de policiers armés qui se déplacent dans l'école. On constate, quand on revient à l'établissement d'enseignement, pour ceux qui en ont fait plusieurs, que ça devient un petit peu plus automatique. Quand c'est automatique, ça permet de faire gagner du temps et donc d'être plus efficace en cas de menaces réelles, soutien à la Sûreté du Québec. Marie-Laurence Delaney, pour l'agence QMI. Marie-Laurence Delaney, pour l'agence QMI.